Quelle est la méthode gratuite la plus efficace aujourd'hui pour trouver des clients et faire de la prospection en B2B ? Ça y est, vous avez terminé votre offre, vous avez votre produit, votre service, et maintenant vous êtes prêt à l'envoyer à la terre entière. Mais il vous reste le plus dur à faire, trouver des clients. C'est simple, il faut utiliser un canal, un canal d'acquisition. Aujourd'hui, il existe soit des canaux payants, soit des canaux gratuits. Aujourd'hui dans cette vidéo, moi je vais vous parler d'un canal gratuit qui permet de faire de la prospection et de générer du trafic. Moi c'est Steve de Wolfeo et aujourd'hui je vais vous parler de LinkedIn. LinkedIn c'est vraiment un outil qui est très puissant pour pouvoir générer du trafic sur ces différentes pages de destination. Maintenant, le problème c'est que quand on débute, on fait souvent des petites erreurs qui empêchent d'exploiter le réseau comme on devrait le faire. Je vais vous parler aujourd'hui des différentes erreurs qu'il faut éviter de faire et comment mettre en place une stratégie LinkedIn efficace pour pouvoir générer du trafic sur ces réseaux. Quand on arrive sur LinkedIn, on a le choix soit de créer une page entreprise, soit de créer une page personnelle à votre nom. Le problème avec la page entreprise, c'est que c'est compliqué d'avoir de la porte organique avec cette page. C'est pourquoi en fait, on va préférer créer une page personnelle en notre nom et parler de notre entreprise sur cette page-là. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais ça porte ses fruits. Maintenant, il y a quelques petits pièges à éviter quand on fait des posts sur LinkedIn, surtout quand on parle de sa boîte. La première grosse erreur qu'on peut faire sur LinkedIn, c'est de vouloir vendre ses produits directement dans les posts ou directement en message privé. C'est vraiment ce qui peut faire fuir vos prospects. Là, je vais vous montrer un post que j'ai reçu moi dernièrement, un post de prospection d'une personne que je ne connais pas et qui m'a envoyé ce message-là. Bonjour Steve, je suis copywriter anglaise habitant à Nice. Si vous avez besoin de copier en anglais, n'hésitez pas, je peux adapter, traduire les campagnes. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce message-là ? C'est un message de vente qui propose des services, mais c'est un message qui ne me dit pas, moi, que cette personne qui m'envoie ce message a compris mes besoins, a compris mon business et a compris pourquoi elle pourrait être utile dans mon business. Donc ça, c'est vraiment le genre de message qu'il faut éviter d'envoyer, surtout dans les premiers contacts, parce que c'est un message auquel, généralement, on a un taux de réponse qui est quasi nul. Une autre grosse erreur qu'on fait souvent, c'est d'écrire des posts qui n'intéressent personne. Ce que je vais dire par là, c'est que le but pour vous, quand vous faites des posts LinkedIn, c'est d'apporter de la valeur, un maximum de valeur à votre audience. Quand je dis apporter de la valeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque post, la personne qui lit le post doit se dire « Ok, j'ai appris quelque chose » ou « Ok, ce post est intéressant parce qu'il m'apporte telle chose dans mon quotidien, il m'apporte telle chose dans mon business ». Si vous ne faites pas ça, vous avez très peu d'interactions sur vos posts, vous avez très peu de portées. Le but pour LinkedIn, c'est d'avoir à chaque fois du contenu frais et du contenu original que vous allez pouvoir donner à votre audience. Si vous repartagez du contenu d'une autre personne, LinkedIn va comprendre que vous ne partagez pas du contenu original. Ce qui fait que votre taux d'engagement va être très bas. Je vous donne l'exemple d'un post que j'ai vu très récemment, moi, sur mon profil LinkedIn. C'est une personne qui communique avec son profil perso pour parler d'un nouvel outil qui vient de sortir pour sa boîte et qui nous explique « Nous sommes équipés pour vous proposer du contenu, des contenus digitaux, pour vos apprentissages à distance et pour vos projets vidéo. » Si je ne tombe pas au bon moment sur ce message-là, ça passe à la trappe, il n'y a pas d'engagement et en fait, il y a très peu de chances que ceci ramène du trafic sur le nouvel outil de cette boîte-là. Vous pouvez utiliser des structures qui permettent d'écrire des messages impactants avec un call to action à la fin. Il existe plein de structures différentes. Je vais vous parler des plus connues, AIDA et PASS. AIDA pour attention, intérêt, désir et action. C'est-à-dire que c'est une structure qui va amener le lecteur à être attiré avec une phrase d'accroche, une phrase qui va attirer l'attention. Vous allez susciter l'intérêt, ensuite vous allez augmenter le désir pour votre template, pour votre webinar, pour votre produit. Et le dernier A, c'est pour action. À la fin de chaque message, quand vous le structurez, vous devez mettre un call to action. Vous allez demander au lecteur de mener une action, c'est-à-dire soit de mettre un commentaire, soit de mettre un like ou soit d'aller sur votre page de vente. Vous avez la structure PASS, P pour problème, A pour agitation et S pour solution. C'est-à-dire qu'on va définir un problème, la problématique de votre cible, de votre audience. Vous allez l'agiter, donc vous allez décrire dans quelle situation met ce problème-là pour votre audience. Quelles sont les conséquences et le S pour solution. Votre solution ou votre lead magnet ou votre webinar, comment il répond en fait à cette problématique-là et comment on va inciter à l'action en apportant cette solution-là. Maintenant, je vais vous partager des bonnes pratiques pour pouvoir utiliser la plateforme LinkedIn pour générer du trafic et faire des posts qui engagent votre communauté et faire grossir votre audience. Pour cet exemple, je vais prendre un domaine que je connais très bien, la vidéo. Donc, je vais faire comme si j'étais informateur en vidéo et que je vends des formations en ligne pour pouvoir aider les entrepreneurs à créer des vidéos eux-mêmes et d'avoir une stratégie vidéo pour faire grossir leur audience. Donc, pour ça, je vais définir ma cible. Ma cible, du coup, c'est des solopreneurs qui font très souvent beaucoup de choses eux-mêmes, donc de la vidéo. Donc, maintenant, j'ai mon produit, j'ai ma cible et en fait, je vais créer un lead magnet qui va me permettre d'attirer du trafic qualifié sur ma page de vente. Je vais créer, je ne sais pas, par exemple, un e-book et je vais l'appeler les 5 meilleures stratégies vidéo pour se démarquer de la concurrence. Et donc, maintenant, je vais m'occuper de ma stratégie LinkedIn. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par choisir 3 thématiques qui vont être mes piliers de contenu pour toute ma stratégie. Ça veut dire que je vais prendre 3 sujets qui sont assez vastes, mais assez précis et qui sont rapportés directement à mon business. La stratégie vidéo pour les marques, la productivité et la création de contenu. Donc là, je décide de partir sur un post par semaine. Et le but, à chaque fois, chaque post, c'est d'apporter de la valeur sur cette thématique-là. Donc, par exemple, mon premier post, ça va être est-ce qu'on peut créer des vidéos de qualité tout seul, sans connaissance ? Mon deuxième post, ça va être comment bien diffuser une vidéo pour qu'elle ait de l'impact ? Mon troisième post, ça peut être, par exemple, une méthode pour créer ses vidéos à partir du matériel qu'on a chez soi. Et mon quatrième post, ça peut être, pourquoi il faut mettre en place une stratégie vidéo ? Et dans ce quatrième post, je vais mettre un call to action qui renvoie vers mon lead magnet pour mon e-book gratuit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après ? Je vais pouvoir faire des séquences de mails. Une séquence de mails, c'est plusieurs mails sur plusieurs jours qui vont être envoyés de manière automatique et qui va permettre de segmenter la cible en fonction des différentes réponses aux mails. Une fois que j'ai téléchargé mon e-book, je reçois mon premier mail. Dans ce premier mail, on va m'expliquer pourquoi faire de la vidéo, etc. On va aller un peu plus loin que le post LinkedIn. Je vais pouvoir télécharger l'e-book. Deux jours plus tard, je vais recevoir un autre mail qui me demande, est-ce que le e-book t'a plu ? Ça veut dire qu'on va pouvoir lui faire des messages de vente après. Donc, on va pouvoir le mettre dans une base de données différente des autres personnes. Si la personne n'achète pas, on va pouvoir la mettre dans une base de données différente qui va servir plutôt au meurtering. C'est-à-dire à lui envoyer du contenu gratuit pour pouvoir le chauffer tranquillement jusqu'au moment où il sera prêt à acheter. Et là, on pourra le permuter sur une autre base de données qui sera dédiée au message de vente. Voilà, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer votre stratégie LinkedIn et générer vos premiers prospects B2B sur cette plateforme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et moi, je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo.